Musique Bien-aimés dans le Seigneur, frères et sœurs, chrétiens d'ici et d'ailleurs, Mesdames et Messieurs, chers téléspectateurs, bonjour. Bienvenue dans le premier numéro de votre émission 7 minutes dans les jardins. L'émission qui en 7 minutes enseigne, édifie et éveille les consciences. Aujourd'hui, nous aborderons un sujet d'actualité qui n'est autre que le traditionnel temps de carême. Notre invité du jour est un serviteur de Dieu. Un homme de piété, un modèle de charité, un homme charismatique et passionné. En réalité, il n'est plus à présenter. Il s'agit du Père Paul Marimba, coordinateur général de la Communauté des Béatitudes. Bonjour mon Père. Bonjour ma fille et bonjour à vous tous qui nous suivrez et qui nous suivez maintenant, depuis votre maison, depuis votre smartphone, depuis votre page Facebook, depuis les nouvelles technologies, de la communication, de l'information. Merci de nous accueillir chez vous. Merci de nous accorder un peu de votre temps. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Alors mon Père, aujourd'hui est un jour spécial. Je n'en dirai pas plus, mais je le souligne tout de même. Comme je le disais tantôt, nous allons aborder le sujet du temps de carême. Depuis mercredi dernier, le 22 février, nous sommes entrés, l'Église catholique en tout cas, dans son traditionnel temps de carême. Pouvez-vous en quelques grandes lignes nous rappeler l'origine de ce temps ? Eh bien l'origine du temps de carême est un peu complexe. On peut faire remonter cette origine au IVe siècle, dans les patriarcats de Jérusalem, de Constantinople, d'Alexandrie et j'en passe, et de Rome éventuels évidemment. Alors, ce temps a été associé normalement à la préparation des catéchumènes au baptême, lequel se faisait traditionnellement au cours de la grande veillée pascale. D'ailleurs, les célébrations actuelles gardent toujours, là où cela est possible, la célébration des baptêmes lors de la nuit de Pâques. Donc c'est dans ce contexte-là qu'est né le temps du carême, puisque les catéchumènes étaient préparés pendant six semaines. Ils étaient formés, enseignés, catéchisés et préparés à travers différents rites et à travers des jeûnes également, des temps de pénitence, à la réception du sacrement de l'initiation chrétienne, essentiellement dans le baptême. Voilà que, on peut dire d'année en année, cette habitude, cette imposée, met toujours dans, on peut dire, l'optique de la célébration du temps de Pâques, l'optique de la célébration de la fête et de la mère des fêtes chrétiennes, qui est la fête de Pâques, que nous commémorons avec la grande veillée pascale. Carême, aujourd'hui, a gardé, bien sûr, cette orientation, même si dans des terres chrétiennes, des pays chrétiens, ce qui reste en grande partie, c'est beaucoup plus, on peut dire, l'effort personnel de restauration, de conversion, de retour à la foi, d'éveil ou de réveil à la foi, toujours avec la même optique de célébrer le mystère de Pâques. Donc, voilà, en quelques mots, rappeler cette histoire souvent un peu méconnue. Nous retiendrons que la grande finalité du temps de carême est la célébration de Pâques et qu'en lien à cette célébration de Pâques, il y a deux éléments assez forts. L'élément que nous avons gardé, qui s'est universalisé, qui s'impose à tout le monde et que l'Église nous donne pendant ce temps, c'est, on peut dire, l'élément de la conversion, du retour de tous à Dieu, d'approfondissement de notre foi ou de restauration de notre foi. Et enfin, le second élément, c'est l'élément catéchétique, l'aspect préparatoire au sacrement de l'initiation chrétienne qui se célèbre de la manière la plus forte au cours de la vie pascale et du temps pascale. D'accord, merci mon père. Quel est finalement le lien véritable entre le mercredi des cendres, où les chrétiens sont marqués d'une croix sur le front ? Nous avons d'ailleurs eu l'occasion de voir des icônes du cinéma marquées de ce signe, et le temps de carême. Autrement dit, est-ce que ne pas avoir participé au mercredi des cendres signifie ne pas être à même ou à la hauteur d'entrer dans ce temps ? Eh bien, le mercredi des cendres, on peut dire que c'est la célébration qui inaugure ce grand temps de carême. Alors, ici et là, nous ne sommes plus dans un monde chrétien, nous sommes dans un monde laïque, où le calendrier qui s'impose est un calendrier profane, civil, donc il n'offre pas toujours la possibilité aux croyants de vivre la célébration des cendres. Néanmoins, cette célébration, quand cela est possible, les chrétiens, et d'ailleurs, ils ne manquent pas de le faire, parce que quand vous assistez à la célébration des cendres, vous verrez que les églises sont archi pleines. Ce qui veut dire que, pour la majorité des chrétiens, ce temps est un moment fort, ce temps est un moment qu'il ne faut pas rater à la légère, parce que, justement, ils veulent tous marquer leur entrée dans le temps de carême en pratiquant ce rituel, en recevant l'imposition des cendres. Donc, c'est une célébration tout simplement d'entrée au temps de carême, et comme célébration d'entrée, sa tonalité est justement à tous les efforts du carême, c'est à quoi l'Église nous invite à vivre pendant le temps du carême. Et les grands efforts du temps du carême, nous les connaissons, c'est d'abord la prière, lié à la prière, il y a le monde, donc le partage. Enfin, lié à le monde, il y a traditionnellement le jeûne. Mais normalement, dans tout l'Ancien Testament, le jeûne et le monde vont ensemble. D'ailleurs, le jeûne, que préfère l'Éternel en Isaïe 58 ? C'est justement ce jeûne qui consiste à faire du bien au prochain, à libérer les opprimés, à se réconcilier avec son frère, à briser le joug de ceux qui sont sous la maltraitance de différentes manières. Donc, ce sont les trois grands exercices du temps de carême. Mais ces trois grands exercices ont pour, on peut dire, objectif immédiat et objectif un peu lointain. d'abord, nous permettent de tisser une nouvelle intimité ou de nous réapproprier notre intimité avec le Christ, la prière, mais également nous permettre de nous rapprocher de notre prochain, le monde, le partage, la réconciliation. Mais le jeûne également qui nous permet, on peut dire, d'asseoir notre emprise sur même, d'apprendre à nous rediscipliner, de se donner le temps, on peut dire, de prendre soin de soi-même en s'imposant une discipline de vie. Mais le jeûne est toujours finalisé vers la relation avec l'autre. Parce que, dans la tradition, quand tu jeûnes, normalement, le prix de ce que tu aurais dû consommer, ou ce que tu devais consommer, ce prix-là, la tradition nous invite à l'offrir à un pauvre, à celui qui ne peut pas s'offrir un repas. Donc, dans tous les cas, le carême a pour but de nous rapprocher de Dieu, de nous recentrer sur nous-mêmes, de nous recentrer sur le Christ et de nous rapprocher de notre semblable. Du coup, c'est un exercice, ce sont des exercices qui peuvent construire également une société, société où chacun vit un peu emmuré sur lui-même, où chacun vit assis sur son égo. Le carême peut nous ouvrir aux autres et consolider nos rapports sociaux et permettre à notre société d'élever son niveau de moralité et de grandir dans le Seigneur. Merci Père Paul-Marie. Je vous en prie. Merci chers téléspectateurs. A bientôt pour un prochain numéro. Et que la paix du Christ soit notre partage. Sous-titrage ST' 501